Je pense que je dois assez bien analyser le théma de la terre à partir de la perspective de l'Amérique latine, de mon pays, le Brésil peut-être. Et on voit aujourd'hui la banalisation du discours de la terre, de terre, ou la continuité de terre de l'État, d'une autre manière, mais que de toute façon instituie ou reinstitue la logique de la paix comme une nouvelle économie de sujets, aujourd'hui, et mettre les institutions comme énormité ou comme monstruosité. Et on peut analyser de manière très vite la situation de la terre à l'Amérique latine à partir de deux axes d'influence. La première, je pense que c'est une influence externe, et l'autre, une influence interne importante. La première, l'influence externe, vient de, dans un premier moment, d'une sortie d'obéissance à la logique globale de sécurité. C'est possible de percevoir l'impact concrète de la software sur les droits internes, par exemple. On voit bien ici l'interdépendance des États, surtout la dépendance économique. Et à partir de sa dépendance, la reproduction interne des politiques globales en étude de terre. Et à partir de ça, l'adoption des mesures législatives, administratives et mesures judiciaires par rapport à la terre. Par exemple, au Brésil, on a vu les jours administratives, autorisation gouvernementale de l'augmentation en puissance de la violence policière, de contrôle numérique destinée à contrôler les communications. L'interdiction du droit de résistance ou de la désobéissance de la population, parce que l'exercice du droit de résistance ou de la désobéissance a été transformé en acte terroriste. Et les gens qui pratiquent, qui font partie des mouvements sociaux, sont considérés les morts-vivants de cette manière. Et d'autre côté, on a vu l'augmentation en puissance d'investissements lourds en sécurité, en nouvelles technologies numériques, et en formation du personnel de sécurité en détriment d'autres politiques, des politiques publiques, par exemple, destinées à l'élui, la vulnérabilité sociale, et qui inscrit la citoyenneté dans une ambiance vraiment qui empêche que la citoyenneté vive dans une vraie démocratie. Et d'autre côté, il y a l'élévation des numéros des gens en prison, parce qu'il y a une généralisation des décrets de prison préventives. Et on a une mesure législative aussi. Adoption de nouvelles lois anti-terreaires, l'exemple de la loi brésilienne, tendance à criminalisation des mouvements sociaux, lois anti-terreaires ouvertes, des interprétations ouvertes, qui provoquent pré-jugements, et criminalisation des actes préparatoires des actions, entre guillemets, terroristes. Et il y a aussi une mesure judiciaires, par exemple, alteration dans le domaine des garanties du procès, comme dans la garantie du procès de loi, une transformation de la présomption d'innocence, production d'étiquetage, par exemple, la majorité des prisonniers sont hommes, jeunes, noirs, entre 18 et 25 ans, pauvres et peu et scolarisés. Mais on se demande, comme partout, qui est un terroriste ?